Allahu akbar, Allahu akbar Allahu akbar, Allahu akbar Bismillahirrahmanirrahim, louange à Allah, nous le glorifions, nous lui demandons son aide et implorons son pardon. Nous croyons en lui et en lui nous plaçons notre confiance. Nous cherchons protection auprès de lui contre tout mal venant de nous-mêmes et contre les méfaits de nos mauvaises actions. Celui qu'Allah guide, personne ne peut l'égarer et celui qu'Allah égare, personne ne peut le guider. La bonne et heureuse fin est ses signes. Frères et sœurs de la foi et de l'islam, sachez que la dernière heure de chaque humain ne sera qu'un résumé de sa longue vie. S'il a été dans la voie de l'obéissance et de la bienfaisance, Allah Azza wa Jal lui facilitera la mort. Voyons comment étaient nos pieux prédécesseurs, radiallahu anhumma. Pendant les dernières heures, ceux-ci ont bien entendu vécu sur la voie de l'obéissance, souhaitant la grâce d'Allah et espérant sa miséricorde. Et ils sont morts comme ils ont vécu, sur le chemin du Dikr, le rappel d'Allah. Anas, radiallahu anhumma, dit « Quand le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, se sentit bien lourd, sous l'effet de la maladie, il commença par être voilé par les vagues successives de l'agonie. Sa fille, Fatima, radiallahu anhumma, dit « Malheur à moi, comme mon père est souffrant. » Il dit « Ton père ne connaîtra plus de souffrance après ce jour. » Bilal ibn Rabah, radiallahu anhumma, lorsque sa mort lui fit annoncer, son épouse s'écria « Quel malheur et quelle calamité ! » Il lui répondit « Ne dis pas quelle calamité, mais dis plutôt quelle gaieté. Demain, je rejoindrai mes bien-aimés, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons, radiallahu anhumma. » Abul Wafa ibn Al-Qayr était sur son lit de mort et pendant qu'il agonisait, sa famille pleurait autour de lui. Il leur dit « Cela fait cinquante années que j'adore Allah et que je fais des prières pour ce moment, alors laissez-moi me préparer à sa rencontre. » Amr ibn Abdullah, radiallahu anhumma, voyait son heure arriver, a dit « C'est pour une chose pareille que doivent œuvrer ceux qui œuvrent, c'est-à-dire pour la mort. C'est pour ce jour qu'il faut se préparer. » Parmi les signes de la belle et heureuse fin, il y a l'assistance divine qu'Allah azzawajal accorde aux fidèles, croyants ici-bas, pour lui permettre d'éviter tout ce qui suscite la colère du maître de l'univers, comme se repentir pour les péchés et actes de désobéissance, de s'engager résolument dans la voie de l'obéissance et de la bienfaisance, et de perpétuer tout cela, de sorte à mourir sur un bon état et le droit chemin. Comme dit Allah azzawajal dans son noble livre, « Ceux qui disent « Notre Seigneur est Allah » et qui se tiennent dans le droit chemin, les anges descendent sur eux. N'ayez pas peur et ne soyez pas affligés, mais ayez la bonne nouvelle du paradis qui vous était promis. Nous sommes vos protecteurs dans la vie présente et dans l'au-delà, et vous y aurez ce que vos âmes désireront et ce que vous réclamerez. Parmi les signes de la bonne fin, il y a aussi la crainte d'Allah et la piété, que ce soit en privé ou en public, en obéissant et en mettant en œuvre les obligations religieuses et en délaissant les choses prohibées. Lorsque la personne se soumet aux prescriptions religieuses et délaisse les choses prohibées, tenant compte du licite et de l'illicite, s'interdisant tout ce qui va à l'encontre des obligations religieuses, par crainte d'Allah, cela fait partie des gens du paradis. Et permet avec la permission d'Allah une heureuse fin. Allah Azzawajal dit à ce propos, Cette demeure dernière, nous la réserverons à ceux qui ne recherchent, ni à s'élever sur terre, ni à y semer la corruption. Cependant, l'heureuse fin appartient aux pieux. Le fait de prononcer l'attestation de foi lors de la mort, cela est aussi un signe d'une heureuse fin, conformément à ce hadith de Mu'ad Ibn Jabal, qui a dit, Encore un bon signe de la bonne fin pour finir, le fait de mourir un vendredi ou la nuit du vendredi, comme nous l'a rapporté Abdullah Ibn Amr, il a dit, Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Il n'y a pas un musulman qui meurt le jour du vendredi ou la nuit du vendredi, sans qu'Allah ne le protège de l'épreuve de la tombe. La bonne et heureuse fin peut être très facile et accessible, et peut paraître difficile et inaccessible. Imaginez que le serviteur sache à l'avance sa fin, bonne ou mauvaise, quel serait son état. C'est pour cela qu'Allah azawajal l'a bien caché à son serviteur, pour qu'il fournisse encore plus d'efforts dans son obéissance et son adoration, le majestueux, le transcendant. Oh Allah, nous te demandons une très heureuse fin, et accueille-nous dans ton paradis avec ta miséricorde. Amin. Voilà, frères et sœurs de l'islam, prière et salut sur notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, ses compagnons, et tous ceux qui les suivront jusqu'au jour du jugement dernier. Amin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Amin. Amin.